Salut la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo juste pour un aperçu du nouveau iPhone. Comme vous pouvez le voir sur ma page Facebook, iPhone a annoncé ce matin qu'il sortait un nouveau téléphone, l'iPhone SE 2020. Alors on va aller voir ça, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, j'ai la feuille, oui, qui vient de sortir aujourd'hui, alors je n'ai pas tout en tête, toutes les informations, je vais vous dire. Bon, l'écran, on va commencer par un écran 4 pouces, 7 pouces, Retina HD, alors c'est un écran qui ressemble beaucoup à iPhone 8. Vous allez voir cet iPhone-là, il ressemble beaucoup, beaucoup à iPhone 8, mais avec une meilleure puce, puis une meilleure vitesse. Alors, avec ce téléphone-là, on a une IP67 résistance à l'eau, alors c'est certifié à 30 mètres de profondeur de l'eau, vous pouvez aller le récupérer, et normalement, il n'y aura pas de problème. Ensuite, il est compatible avec le chargement sans fil, vous mettez sur un pad ou un bloc de charge, et il n'y aura pas de problème, il y a encore une capacité de charger avec le Lightning Cable. Ensuite, il est offert à 699 canadiens, à partir de vendredi, les prêts commandes commencent vendredi, si vous êtes vraiment intéressés. C'est un téléphone-là, je ne le conseille pas à ceux qui cherchent vraiment la meilleure qualité, parce que ce téléphone-là, on n'a pas les meilleurs avantages, puis pas le plus bel écran, c'est sûr qu'on a un téléphone bas prix, alors on vient avec les capacités bas prix. Pour les modèles, maintenant, on va avoir le modèle avec 64 GB, c'est sûr qu'on va avoir disponibilité d'avoir un modèle avec 128 GB ou 512 GB, et c'est sûr que ça va coûter plus cher, comme je vous le dis, on a une couleur noire, blanc et rouge disponible. Pour l'intérieur du téléphone, maintenant, on va retrouver une puce A13 Bionic, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure puce qu'on a sur l'iPhone 11 Pro Max, mais on est capable de chercher une puce qui est disponible sur l'iPhone XR. C'est sûr qu'on va avoir une moins bonne puce, mais quand même une bonne qualité pour le prix qu'on a. Ensuite, pour le système d'exploitation, on a iOS 13, comme vous êtes habitué avec les fonctions du nouveau iPhone, c'est sûr qu'on n'a pas ça au bout du iPhone 5. Ensuite, moi, je conseillerais ce téléphone-là pour ceux qui ne sont pas intéressants à avoir un téléphone haut de gamme, mais un téléphone qui est quand même assez bon, avec un beau prix pour ceux qui ne recherchent pas la meilleure qualité de performance, mais moi, je vous le conseille vraiment, je vais vous en revenir là-dessus avec plus d'infos sur ma page Facebook. C'est pas mal de tout pour cette vidéo-là, avec les informations que j'ai présentement, on va en avoir plus dans les prochaines semaines, c'est sûr que je vais écouter MKHGBD, qui est un très bon YouTuber, puis M. Greux, le français, qui j'adore, c'est eux que je m'inspire, alors si vous écoutez ça, merci beaucoup. Je vais savoir, est-ce que vous pensez l'acheter le nouveau iPhone SE? Parquez ça dans les commentaires. Alors, à la prochaine!